bonjour et bienvenue aujourd'hui nous allons faire un petit unboxing j'ai reçu un tout petit colis de rien du tout j'ai fait attention tout de même de bijoux fantaisie de chez ninao jewelry qui se situe en chine c'est un grossiste bijoux et accessoires de mode j'ai commandé 10 petits articles il me semble tibak un bracelet et un collier outil baguette et de bracelet je ne sais plus nous allons voir ça comment là c'est 12 article donc on coûtait 25 euros 85 toutes taxes comprises envoie livraison taxes diverses et variées je les reçus très rapidement j'avais un petit peu peur et en fait tout s'est très très bien passé vous êtes en contact avec une personne vous avez son whatsapp tout ça c'est un moment vous allez peut-être un peu flipper comme moi quand la personne va vous demander à une copie d'écran de votre virement bancaire j'allais dire mais ils ont pas de compte bancaire ils ont pas de compteur mais en fait c'est franchement c'est nickel il ya vraiment aucune embrouille sont très gentils donc je vais ouvrir ça avec vous et on va voir ce que ça donne si je suis contente ou pas voilà alors c'est parti c'est vraiment de la de la petite tabiola c'est pas de la c'est pas du bijou en or de très grande qualité j'ai je pense avoir à peu près réussi à apprendre correctement mais mes tailles de doigts j'avais demandé un baguette sur je ne sais plus quel site je n'ai jamais reçu donc j'ai fait ça à l'ancienne avec une ficelle et un mètre donc on verra bien donc on va commencer même voilà par celui ci donc je vais déjà compter d'abord une deux trois quatre cinq six six sept alors 8 9 10 11 12 j'ai mis mais 12 petits petits bijoux donc alors c'est parti on va commencer je vais sortir les deux puis on va les regarder ensemble alors certaines sont comment on dit ajustable et d'autres ne le sont pas donc je vais voir la surprise avec vous donc celle celle ci par exemple elle l'est est-ce que vous de là je vais peut-être ou là on va essayer tout ça disait ajustable mais en fait il ne l'est pas vraiment heureusement tous mes doigts ne se ressemblent pas donc donc oui oui alors dix one je me suis vu avec des doigts de hobbit je crois elle est ajustable celle ci vous voyez petit serpent je vais essayer de la mettre à mon index voilà c'est parfait donc elles sont comment on dit déjà je retrouverai le mot je vous dirai ça vous savez elle ne s'abîme pas on peut les passer sous l'eau voilà après c'est pas du de la bonne bijouterie mais bon en même temps c'est un petit peu comme un comme tout ce que j'ai de toute façon alors j'ai beaucoup aimé celle ci vous la voyez c'est pas génial parce qu'il y a une lune et une étoile j'adore les lunes et les étoiles donc elle est un peu grande pour là un peu grande pour là un peu petite pour là mais elle est ajustable elle aussi donc il n'y a pas de souci j'ai mes doigts en ce moment qui font un petit peu un jour ils sont saucisses un jour ils sont normaux donc ensuite on l'emballe j'ai vraiment size 7 donc c'est ça en tout cas les peines comme tout j'aime beaucoup j'aime beaucoup celle ci moi j'ai pris aussi pour faire des petits cadeaux ça un petit peu knacky quand même est-ce que là bon là elle passe carrément pas bon bah celle ci ça va faire un joli petit cadeau je pense c'est dommage je l'aime beaucoup peut-être que la lumière n'est pas génial si ça va elle est vraiment très très jolie celle ci je vais essayer un peu mieux j'essaierai aussi demain peut-être que mes doigts demain iront mieux je ne sais pas je disais donc l'emballage n'est pas un c'est pas super safe en fait c'est pas bien bien mais bon elles sont arrivées en bon état oh j'aime bien aussi je sais pas du tout où je vais les mettre toutes ces bagues à quel doigt exactement oh je pense que toi tu vas aller là je vais vous la faire voir un petit peu mieux je vous dirai aussi ce que ça donne dans le temps je vais en prendre une que je garderai je l'enlèverai pas pour la douche tout ça et je vous dirai si vraiment ça ça tient j'ai oublié d'allumer mes petites bougies c'est dommage ce sont des petites bougies pas chères celles-ci je les ai prises chez Maxi Bazar il me semble elles sentent bon les fruits rouges ça sent bon le fruit rouge dans ma chambre tout sent le fruit rouge et ici vous le voyez c'est un petit géranium du jardin il y a déjà des fleurs dans le géranium il n'y a plus de saison il n'y a plus de saison alors this one très jolie ah ouais elle est ajustable aussi ça c'est cool ah ouais mais ça fait vraiment ça se voit que c'est pas de l'or quand même mais bon en même temps je sais pas ce que vous en pensez c'est juste qu'il faut que je m'habitue jusqu'à présent je portais pas trop de bagues et puis je me suis dit why not bon mes ongles ont un petit peu ils étaient très très moelle en point en fait pas un petit peu avec le traitement tout ça mais j'ai de la chance enfin je touche du bois c'est pas encore fini j'ai perdu mes cheveux mais j'ai pas perdu mes ongles parce qu'il parait pendant quand on prend de la chineau on peut perdre ses ongles et alors là quand ma copine elle m'a dit ça je me suis dit oh non et puis oh la la celle-ci me plait beaucoup oh la la elle est très très belle je sais pas à quel point je vais la mettre mais j'essaye celui-ci peut-être au pouce non au pouce je vais trop l'agrandir heureusement que j'ai créé mais je sais pas à quel doigt je vais la mettre celle-ci mais par contre je vais la mettre c'est sûr c'est vraiment très joli une petite pierre verte grise verte noir je sais pas bien vous dire la couleur mais elle me plaît vraiment beaucoup beaucoup alors ensuite j'ai pris un tout petit anneau basique de rien du tout je vais vous dire pourquoi mais c'est pas des bêtises c'est que je vais la mettre au doigt de comme si j'étais mariée en fait en espérant qu'elle passe oh mince elle est trop grande mais pour éviter que les relous pour éviter les relous en fait bon mais ce sera pas celle-ci elle est vraiment jolie aussi toute discrète bon là ça va pas le faire non plus mais ici ça fait bien bon tant pis sera pas celle-ci vous voyez je vais essayer de vous la montrer un petit peu plus elle est toute simple il y a des des fausses pierres ça brille un petit peu je sais pas si vous voyez bien ici premier un jour j'aurai un meilleur un meilleur portable mais bon ou alors je me trompe où est-ce que tu es toi tu es là je sens qu'il va y avoir pas mal de de coupage au montage j'espère que les bruits ne vous auront pas cassé les oreilles alors this one les petits bruits en mais ça reste encore alors je pense que j'ai fait un peu n'importe quoi avec la taille de mes doigts par contre donc je pense que celle ci va finir en cadeau parce qu'elle a un poil trop grande oh c'est dommage oh c'est dommage si je la mets là on verra bien de toute façon je trouverai mais vraiment il va falloir que je trouve un baguier je crois que c'est comme ça qu'on dit pour mesurer la taille des doigts parce qu'un jour je désespère pas de pouvoir m'offrir une vraie bague quoi que ce jour-là j'irai peut-être chez oh j'aime beaucoup celle-ci aussi est-ce que vous la voyez voilà il y a des petits coeurs une petite pierrette un petit coeur une petite pierre et celle-ci alors oh elles sont trop grandes j'ai vraiment fait n'importe quoi elles sont quand même assez assez balèze même les plus discrètes je trouve que elles sont tout de même assez balèze je la voyais pas comme ça mais bon j'ai pas l'habitude aussi vous voyez les petits coeurs donc voilà alors déjà j'ai fait mes bagues je vais les regarder encore un petit peu celle-ci je regrette pas je vais peut-être même la mettre au pouce j'adore les bagues de pouces alors celle-ci bon c'est pas d'aujourd'hui je l'avais prise sur je vous dise pas de bêtises je crois que c'était je sais plus je vous le mettrai en comment sur l'écran en info alors elle était pas très chère et plus cher forcément que sur niah wood jewelry super joli mais alors le truc qui dispara c'est que en fait le petit soleil est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez le petit soleil voilà là il y a un petit soleil et en fait il est surélevé par rapport à en lune pleine lune et pas de lune je sais plus comment on dit et ça fait que avec les rayons on s'accroche dans tous les pulls tous les tissus c'est une horreur j'ai éclaté un pull comme ça en une journée c'est vraiment dommage parce que je l'aime beaucoup je continue de la mettre bête que je suis j'essaye de faire attention attention pour tout alors quand je mets mon pull je mets le doigt dessus quand je fais enfin c'est mais bon ça permet de rester sur le kiwi l'esprit alerte donc celle-ci elle est vraiment vraiment jolie j'aime beaucoup alors celle-ci par contre ça va être pour je pense qu'une de mes tantes ah oui mais elle met de l'argent je trouverais bien quelqu'un j'aime beaucoup celle-ci aussi mais je ne peux pas j'ai peur de l'habiller si je fais ça vous la voyez j'espère que je ne vous fais pas tourner la tête à faire n'importe quoi celle-ci elle est inajustable mais franchement elle est très difficile à manipuler à ouvrir mais elle a un de mes doigts enfin je ne me suis pas trompé je crois bon alors ça très bien maintenant on va ouvrir alors je ne sais plus si c'était deux bracelets un collier un bracelet on va découvrir ça ensemble si vous voulez bien ah ça y est j'ai trouvé le mot en acier inoxydable alors qu'est-ce que j'ai pris là ? ah oui c'était un petit oh mais c'est super mimi alors j'espère vraiment que les couleurs ne vont pas partir parce que c'est vraiment mini comme tout combien il y en a quatre en fait donc je vais vous faire un petit peu mieux je vais essayer tout de suite celui-ci alors jusqu'à il n'y a pas très longtemps c'était que des choses en argent couleur argent ah là là l'or non bon ça c'est pas de l'or mais depuis quelques temps je trouve ça en fait super joli comme quoi la petite gênette est un peu grande derrière peut-être voir si j'arrive à l'enlever c'est vraiment mini comme tout et puis pour ce prix là pour 26 euros en gros franchement moi je me sens quand je sors je mets mon armure en espérant que les gens ne regardent pas trop mes cheveux ma tête c'est vraiment très mimi hein il y a des pulls comme des petits noeuds je vais vous faire voir un petit peu mieux donc c'était le petit ensemble il faut mettre tous les bracelets pour que ce soit plus joli donc hop voilà je suis bien contente c'est mignon et alors là j'ai pris coloré un petit bracelet aussi oh ouais j'adore voilà c'est joli comme tout donc c'est un double alors il y a des petites pierres grises et vert bouteille c'est des fausses pierres hein c'est pas comme une petite gourmette je sais pas très bien comment on dit je vais essayer tout de suite j'aime beaucoup donc voilà ça donne ça je trouve ça très joli bon c'est toujours la petite chaînette qui est assez longue quoi que je pourrais peut-être là oui il y a moyen de moyenner j'aime beaucoup je suis contente donc voilà c'est vraiment si après faut pas vous attendre à à de la top qualité hein si vous voulez des bijoux en or je vais le garder il vaut mieux aller dans une boutique ou un manège ou des choses comme ça hein hop donc voilà donc ma préférée c'est vraiment celle-ci après celle-ci je suis un peu déçue par contre le enfin je sais pas j'ai pas l'habitude mais euh la couleur or elle est plutôt couleur jaune je sais pas quelle couleur ça a en fait le vrai or mais euh par rapport quoique ça dépend de la lumière peut-être aussi mais bon de toute façon elle est trop grande pour moi donc je trouverai à la donner elles sont vraiment très très jolies celle-ci je suis un peu déçue je voulais me la mettre comme une alliance bon pour le coup je la mettrai à ce doigt-ci alors la petite la petite lune tout ça j'aime beaucoup aussi je vais essayer de voir pas là c'est même un poil grand pour ici mais bon je vais faire mes petites mes petits réglages mes petits tout ça c'est là aussi j'aime beaucoup bon elles sont pas discrètes un seul que j'aime en fait donc voilà je vais faire mes petits réglages mes petits essayages je vais les faire voir à mon fils s'il dit rien c'est qu'il y a rien de et s'il éclate de rire je sais qu'il y a un souci et qu'il faut que je change quelque chose voilà je vous remercie d'avoir regardé encore une fois et j'espère que vous repasserez par ici si vous en avez envie voilà à tout bientôt tchou tchou